Bonjour et bienvenue dans une nouvelle critique de Manganimfan. Aujourd'hui on parle du tome 5 de Digger Man. On continue l'arc avec le vampire et sa bien-aimée Eliade. Et l'arc prend une belle tournure, étrangement. Au début je trouvais ça cliché. Je trouvais que le Krory, il était pas super comme personnage. Il l'est pas encore vraiment. Mais au moins les combats font place, pis c'est comme un peu mieux. Dans le fond, ils vont se battre contre Eliade avec des plans vraiment toujours le fun. L'auteur est vraiment bonne pour faire des plans comme ça, des plans d'action sympathiques. J'aime ça, ça se lit bien. C'est vraiment agréable à l'oeil. Pis après ça, que ce soit Krory qui va tuer Eliade est une belle chose d'une certaine façon. Parce qu'il va la tuer en la mordant. Mais en même temps, on se rend compte qu'elle était honnête dans ses sentiments envers lui. Que même si c'est un Akuma, elle a comme toujours eu de quoi pour lui. Ça reste touchant. Il y a des petits moments touchants quand même. C'est le fun. Pis après ça, il le recrute pis il l'amène avec eux. Fait que là, t'es comme ok. Pis tu sais, les pouvoirs d'Alan sont rendus plus développés aussi. Il permet de voir les Akumas aux autres gens. On rencontre des nouveaux personnages dans un train. Le seul personnage qui est vraiment intéressant, ça reste un truc très pour le conte de Noé dans le fond. Et à partir de là, il y a des morts qui commencent à arriver dans le camp des Exorcistes. Et c'est là que l'enquête commence. Pis c'est le fun quand même. Mais en même temps, t'sais, on n'a pas grand chose dans ce tombe-là qui nous apporte beaucoup de choses. Parce que, on est encore à la recherche du parc cross. Ils ont de place en place en se faisant dire « Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. » Fait qu'au final, on n'avance pas vraiment. C'est comme « Hein? » Mais, c'est pas grave. Au moins, on a rencontré des nouveaux personnages qui travaillent pour le conte. On a eu une fin d'arc avec M. Crory qui était très bonne, avec des plantes carnivores et tout. Mais vraiment, sinon, c'est pas mal tout ce qu'il y avait. C'est le fun de voir des personnages. C'est le fun de voir qu'il y a des morts dans la série. Mais, ça, c'est ça. Pour moi, c'est pas un tombe excellent. Mais vu que la fin de l'arc prend quand même la moitié du tombe pis qu'elle est bonne, je vais donner à ce tombe une note de 14 sur 20. C'était Manganimfan qui vous dit pour plus de The Green Man, ben, ça va être dans les prochains jours. Sinon, ben, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada